Sous-titrage Société Radio-Canada ... Eh Jamy, on peut pas continuer comme ça, t'as vu la quantité de CO2 que l'on rejette dans l'atmosphère, entre les pots d'échappement des voitures, le chauffage des maisons, les fumées des usines, c'est énorme. En moyenne, 7 tonnes de CO2 par français et par an. Et le CO2, le dioxyde de carbone si vous préférez, c'est pas bon du tout car c'est l'un des gaz qui contribue à l'effet de serre et par conséquent au réchauffement de la planète. Bah qu'est-ce que tu proposes ? Et si on essayait l'hydrogène ? Il paraît que c'est une des énergies d'avenir. Ah ouais ? Ah mais oui l'hydrogène, si mes souvenirs sont bons, ça réagit avec l'oxygène et ça ne rejette que de l'eau. Oh ! Ah ouais ? Ça rejette de l'eau. Mais bon, faut maîtriser quand même. Eh Jamy, tu sais quoi ? Cette voiture, elle roule à l'hydrogène. Si, grâce à une pile à combustible. Oh ! Oh non ! Mais non ! T'inquiète pas ! C'est pas du bricolage, ça c'est de la haute technologie. Alors cette voiture, eh bien c'est, si on peut dire, une sorte de prototype. Autrement dit, on ne la trouve pas encore dans le commerce. D'ailleurs, elle coûte beaucoup plus cher qu'une voiture normale. Mais vous imaginez le progrès, le jour où on arrivera à fabriquer ce genre de véhicule en série. Allez, c'est parti ! T'entends ? Bah non ! Bah non, t'entends pas, c'est normal parce que cette voiture ne fait presque pas de bruit. Et puis l'avantage, surtout quand on roule avec, c'est qu'elle ne rejette que de la vapore d'eau. Fini le CO2 ! Ah ouais, t'as raison ! C'est vrai que l'hydrogène est peut-être le combustible du futur. Mais on l'a déjà utilisé dans le passé. Au 19e siècle, on le mélangeait au monoxyde de carbone pour faire du gaz de ville. Un carburant qu'on brûlait même pour faire rouler certaines voitures. Puis au 20e siècle, il a été remplacé par le gaz naturel et le pétrole. Mais depuis quelques années, l'hydrogène fait un retour en force. Et on expérimente des voitures, des bus et même des logements alimentés par ce gaz. Mais le problème, c'est que cette technologie coûte encore très cher. Ah, c'est vrai qu'il y a encore du travail avant que l'on puisse tous rouler à l'hydrogène. Mais l'intérêt de ce carburant, contrairement au pétrole par exemple, c'est qu'il est inépuisable. Il paraît que l'hydrogène, on peut en trouver partout sur Terre. C'est vrai ça, Jamy ? Absolument. L'hydrogène, comme l'oxygène, le fer ou le cuivre, est un des 92 éléments naturels connus à ce jour qui composent l'univers. Comme tous les éléments, ils se présentent sous forme d'atomes, c'est-à-dire un noyau autour duquel gravitent des électrons. En l'occurrence, en ce qui concerne l'hydrogène, un seul électron gravite autour du noyau constitué d'un seul et unique proton. En fait, l'hydrogène est le plus petit élément connu à ce jour. Et à ce titre, il occupe la première place du tableau périodique des éléments. On dit aussi le tableau de Mandeliev, qui les rassemble tous du plus petit au plus lourd. Alors sur Terre, dans la nature, l'hydrogène se présente rarement sous forme d'atomes isolés. En général, il est combiné avec d'autres atomes. Un atome d'hydrogène par exemple. Et dans ce cas, on parle de molécules de dihydrogène. Mais l'hydrogène peut aussi se combiner avec d'autres éléments. C'est la raison pour laquelle, comme l'a dit Fred, on en trouve un peu partout dans la nature. Dans l'eau, deux atomes d'hydrogène sont combinés avec un atome d'oxygène. Dans les carburants fossiles, l'hydrogène est combiné avec des atomes de carbone. Tenez, on en trouve même dans la matière organique. Toutes ces petites billes blanches, c'est de l'hydrogène. Les atomes d'hydrogène sont les premiers à s'être formés il y a 13,5 milliards d'années, juste après le Big Bang. En se condensant, les nuages d'hydrogène ont ensuite donné naissance aux étoiles. Et au cœur de ces astres, il fait tellement chaud que les atomes d'hydrogène fusionnent et donnent un nouvel élément, l'hélium. Cette fusion libère énormément d'énergie. C'est d'ailleurs grâce à elle que le Soleil nous réchauffe. C'est aussi au cœur des étoiles très massives, à partir de l'hydrogène, que se forment des éléments plus lourds comme l'oxygène, le carbone ou le fer. Puis ces étoiles finissent par exploser et les résidus fournissent de la matière qui servira à former des planètes. Mais tu sais, j'ai mis que l'hydrogène est déjà utilisé comme source d'énergie pour propulser des engins bien plus gros que ma voiture. Viens voir. Tu la reconnais ? C'est la fusée Ariane 5. Enfin, une partie, car c'est ici, chez Astrium, au Mureau, dans les Yvelines, que l'on assemble l'étage principal. Approche, tu vas comprendre. Ici, il s'agit d'assembler uniquement cette partie centrale d'Ariane 5 avec son gros moteur Vulcain. Et quand je vous dis qu'il est gros, vous avez vu. Mais en fait, c'est un moteur à combustion, un peu comme sur une voiture classique. Sauf que là, le combustible, ce n'est pas de l'essence, c'est de l'hydrogène. Et comme tout moteur à combustion, pour fonctionner, il a aussi besoin d'oxygène. Seulement, voilà, tout là-haut dans l'espace de l'oxygène, il n'y en a pas. Donc, on l'embarque aussi. Voilà donc ce qui est stocké dans cet étage principal qui n'est rien d'autre qu'un énorme réservoir avec une partie pour l'oxygène et une partie pour l'hydrogène. Il faut dire que le moteur Vulcain brûle 600 litres de dihydrogène par seconde. La combustion, c'est une réaction chimique. D'un côté, il y a des molécules de dihydrogène et de l'autre, des molécules de dioxygène. Sous l'effet d'une petite étincelle, les liaisons qui unissent entre d'un côté les atomes d'hydrogène et de l'autre les atomes d'oxygène, ces liaisons vont se déformer. Les atomes sont en quelque sorte décollés les uns des autres et disponibles pour un nouvel agencement. Deux atomes d'hydrogène vont alors se combiner avec un atome d'oxygène pour former de l'eau. Cette réaction chimique va fournir une grande quantité d'énergie sous forme de chaleur. Tenez, un kilogramme d'hydrogène peut produire autant d'énergie que 2,750 grammes d'essence. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti ! Quand le dihydrogène et le dioxygène s'enflamment dans le moteur Vulcain, des tonnes de vapeur d'eau sont éjectées. Par réaction, ça propulse la fusée à plus de 6000 mètres par seconde. C'est ici, chez Cryospace, toujours aux mureaux, que sont fabriqués les réservoirs d'oxygène et d'hydrogène d'Ariane 5. Et je peux te dire, Jamy, que ce n'est pas simple de stocker de l'hydrogène. Notamment parce que les atomes sont tellement petits, tellement minuscules que ce sont de véritables passe-murailles. Et oui, ils peuvent passer à travers certains matériaux. Et puis en pénétrant dans la matière, ils peuvent aussi créer des fissures. C'est pour ça que ces grands réservoirs sont fabriqués avec un alliage d'aluminium qui est à la fois solide et parfaitement étanche. Et ce n'est pas le seul problème. Car même si les atomes sont minuscules, l'hydrogène, sous forme de gaz, prend beaucoup de place. Énormément de place ! C'est curieux, mais c'est comme ça. Pas vrai, Jamy ? C'est vrai que l'hydrogène, enfin le dihydrogène, prend beaucoup de place. Et ce n'est pas un problème de taille des molécules. C'est simplement que ces molécules sont très agitées. Elles ne sont donc pas serrées les unes contre les autres, mais éloignées les unes des autres. Et c'est d'ailleurs vrai. Pour tous les gaz, qu'il s'agisse de dihydrogène ou de dioxygène, pour le même volume, on a toujours la même quantité de molécules. En revanche, ce volume de dioxygène aura une masse plus importante que ce volume de dihydrogène. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que les molécules de dioxygène sont plus lourdes que les molécules de dihydrogène. 16 fois plus lourdes. Par conséquent, un kilogramme de dihydrogène occupe un volume de 11 200 litres, alors qu'un kilogramme de dioxygène n'occupe qu'un volume de 700 litres. C'est un petit peu comme l'histoire du kilo de plume et du kilo de plomb. C'est la même masse, mais les volumes sont différents. T'as raison, Jamy, je viens de faire le calcul. Écoute bien, à chaque vol, Ariane 5 embarque dans son étage principal, celui-ci, 25 tonnes d'hydrogène. Si cet hydrogène était à pression atmosphérique et sous forme de gaz, tiens-toi bien, il faudrait 844 réservoirs comme celui-ci. Impossible ! Donc pour que l'hydrogène prenne moins de place, vous savez ce qu'on fait ? On le liquéfie, oui, on le met sous forme liquide, mais pour cela, il faut le refroidir jusqu'à moins de 153 degrés. C'est pour cela que ces réservoirs sont isolés avec des plaques de mousse comme celle-ci. En fait, ce sont de gigantesques bouteilles thermos. Pour que le dihydrogène occupe un espace moins grand, on peut aussi augmenter la pression. Alors je sais, l'unité officielle pour mesurer la pression, c'est l'ectopascal. Mais là, on va faire comme sur le terrain, on va utiliser le bar. Et on ne sera d'ailleurs pas les seuls, puisque les plombiers et les plongeurs utilisent cette unité. Alors à une pression de 1 bar et à une température de 25 degrés, on l'a vu, 1 kg de dihydrogène occupe un volume de 11 200 litres. À une pression de 350 bar, la même quantité de molécules n'occupe plus qu'un volume de 40 litres. Et à une pression de 750 bar, qu'un volume de 23 litres. L'autre solution, Fred l'a dit, c'est le froid. Quand la température diminue, les molécules se condensent. Et vous le savez, c'est ce qui se produit l'hiver avec la vapeur d'eau. Elles se condensent sur les vitres froides des fenêtres. Et bien là, à moins de 153 degrés, les molécules d'hydrogène se liquéfient. 1 kg de cet élément n'occupe plus alors que 14 litres. Bonjour ! Bonjour Fred ! Vous pouvez me faire le plein d'hydrogène s'il vous plaît ? Bien sûr, c'est parti ! Merci ! Alors, à la différence d'Ariane 5, dans ma voiture, l'hydrogène n'est pas stocké sous forme liquide, mais sous forme de gaz comprimé, fortement comprimé. D'ailleurs, regardez, c'est ou 350 bar ou 700 bar. On a donc conçu des réservoirs spéciaux. Eh Fred, on peut faire combien de kilomètres avec un plein ? Environ 400 kilomètres. Et il y a beaucoup de stations comme celle-ci ? Seulement une centaine dans le monde, c'est un peu l'inconvénient pour le moment. Et c'est pas trop long de faire un plein ? Pas plus longtemps qu'un plein d'essence classique. Ça va, Jamy ? En principe, c'est moi qui pose les questions. Bon, dites-moi, on est sous pression, là, il n'y a pas des risques de fuite ? Absolument aucun risque de fuite. Le flexible est étanche, la connectique est étanche. À partir du moment où je déconnecte, l'hydrogène ne peut plus passer. Ça ne peut plus sortir ? Absolument pas, ça a étudié cours. D'accord. Heureusement, parce que sinon, évidemment, ça pourrait s'enflammer. T'as raison, Fred, le dihydrogène est très inflammable. D'ailleurs, un terrible accident s'est produit en 1937 et lui a donné mauvaise réputation. Le zeppelin, Hindenburg, gonflé au dihydrogène, a pris feu, tuant 37 personnes. Il semblerait en fait que cet incendie n'ait pas été causé par l'hydrogène, mais par le vernis qui recouvrait le dirigeable. À l'air libre, le dihydrogène n'est en réalité pas si dangereux, car il est tellement léger qu'il s'échappe très vite vers le haut. Les situations les plus importantes pour la sûreté qu'il va falloir regarder sont les situations confinées. Typiquement, la voiture dans un parking, la voiture dans un tunnel, la voiture dans un garage. Bah oui, quand il est confiné, l'hydrogène s'accumule au plafond et la moindre étincelle peut le faire exploser. Pour faire face à ce risque, dans ce laboratoire, on a reconstitué un garage dans lequel on simule des fuites d'hydrogène et où l'on étudie l'efficacité des systèmes de ventilation. Les réservoirs doivent, quant à eux, être bien étanches, mais en cas de choc violent, ils doivent laisser s'échapper rapidement l'hydrogène afin d'éviter l'explosion. Euh... D'ailleurs, Fred, t'es sûre que ta voiture a bien été testée, elle aussi ? Et au fait, elle roule comment exactement ? Fred ? Fred ? Fred, mais enfin, à quoi tu joues ? À quoi vous jouez ? Je comprends plus rien, moi. T'enflamme pas, la petite voix. Il existe deux types de voitures à hydrogène. Exact, il y a deux types de voitures à hydrogène. La mienne, elle marche avec un moteur à explosion ou à combustion, si vous préférez, comme sur une voiture normale, sauf que là, on remplace l'essence par de l'hydrogène. Résultat, elle ne pollue pas du tout. Elle ne rejette que de la vapeur d'eau. À la tienne, très bien. La mienne, elle marche avec un moteur électrique alimenté par une pile à combustible. Autrement dit, en se combinant, l'hydrogène et l'oxygène de l'air produisent de l'électricité. C'est ça qui fait tourner mon moteur. Et la mienne non plus, ne pollue pas. Elle ne rejette que de la vapeur d'eau. Ça manque peut-être un peu de sucre. Non, mais il me cherche. Est-ce que tu sais que sur la mienne, pas besoin de changer le moteur. Il suffit de faire quelques adaptations au niveau du carburateur pour qu'elle roule à l'hydrogène. Donc pour le moment, elle coûte moins cher que la tienne. D'accord. Mais t'oublies de dire que la mienne a deux fois plus de rendement que la tienne. Autrement dit, avec la même quantité d'hydrogène, je peux faire deux fois plus de kilomètres. Et en plus de ça, elle est parfaitement silencieuse grâce à la pile à combustible. Oui, mais la mienne, toi quoi ? Oh, oh, les Fred, ça suffit maintenant. On se calme. Jamy, pendant ce temps-là, tu pourrais nous expliquer comment ça marche, une pile à combustible ? C'est vrai que l'atmosphère devient un peu électrique. Une pile à combustible est constituée comme une pile classique de deux électrodes. D'un côté, l'anode, de l'autre, la cathode. L'anode reçoit du dihydrogène. Grâce à une réaction chimique, ces molécules sont décomposées. D'un côté, les électrons, de l'autre, les noyaux. On dit aussi ici des ions H+. En effet, ce sont des atomes auxquels il manque un électron. Seuls les ions H+, vont pouvoir franchir la membrane, pas les électrons. Parallèlement, la cathode, elle, reçoit du dioxygène. À ce stade, on se retrouve donc dans la configuration d'une pile classique. D'un côté, une surcharge d'électrons. De l'autre, un déficit. Eh bien, en plaçant un conducteur entre les deux électrodes, les électrons vont passer de l'une à l'autre. Et des électrons qui circulent, c'est du courant électrique. Eh bien, c'est ce courant électrique qui va faire fonctionner le moteur de la voiture de Fred. Après avoir bien travaillé, les électrons vont aller se combiner avec les ions H+, qui vont redevenir des atomes d'hydrogène, lesquels vont se combiner avec des atomes d'oxygène à raison de deux atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène. Autrement dit, c'est bien de l'eau que rejette ce moteur. Pour l'instant, les piles à combustible équipent quelques centaines de véhicules et même des petits avions. Elles servent également à alimenter des bâtiments en électricité. Et avec la chaleur dégagée par la pile, on fournit même de l'eau chaude. Bientôt, on pourra aussi téléphoner grâce à des micro-piles gravées sur du silicium. On n'aura plus besoin de se brancher sur le secteur pour recharger son mobile. Bref, ce ne sont pas les applications qui manquent pour ces piles à combustible. Mais le principal frein à leur développement, c'est leur prix. Les limites sont de nature technologique et économique. Si la technologie que l'on connaît aujourd'hui, qui a fait l'objet de très nombreuses démonstrations dans le monde, étaient construites en très grande série, on baisserait bien sûr les coûts, mais on les baisserait d'un facteur 10 et il y a encore un facteur 10 à gagner. En tout, il faut donc diviser par 100 le coût actuel. Pas facile, car ces piles contiennent du platine, un métal plus cher que l'or. Il va donc falloir trouver de quoi le remplacer. Et voilà ! Alors l'idéal dans l'avenir, ça serait d'équiper toutes nos voitures avec des piles à combustible. Mais pour ça, il faudra attendre les années 2020-2030. En attendant, on va voir se développer des petits véhicules qui ont besoin de moins d'énergie. Des scooters, par exemple, ou encore, regardez, ce tricycle. Venez voir. Il est équipé d'une pile à combustible, d'une bouteille d'hydrogène et tout cela permet d'alimenter un petit moteur qui est ici. Et ça, ça soulage la vie quand on a besoin de pédaler toute la journée. En fait, ça, c'est l'idéal pour les coursiers et pour les postiers. Et puis regardez, on va voir se développer aussi des petits véhicules utilitaires comme celui-ci. Et lui, pas besoin de l'emmener faire le plein à la pompe. Il est équipé, comme le tricycle, de cartouches d'hydrogène, de bouteilles d'hydrogène. Quand elles sont vides, il suffit de les changer. Elle est pas belle, la vie ? Allez, c'est parti. Mais dis donc, Jamy, tu m'as dit que l'hydrogène, il y en a partout. Mais il faut bien le produire quand même et puis on va en avoir besoin. C'est vrai que l'hydrogène, on l'a vu, est présent dans l'eau, dans les hydrocarbures, comme leur nom l'indique, le charbon, le pétrole, le gaz naturel, dans la biomasse, les végétaux, par exemple. Par conséquent, pour l'utiliser, il faut d'abord l'isoler. En France, on travaille essentiellement à partir du méthane. On dit aussi le gaz naturel. Dans le méthane, quatre atomes d'hydrogène se combinent avec un atome de carbone. Alors la technique pour isoler l'hydrogène est la suivante. On injecte du méthane dans un four. On injecte également de l'eau. Sous l'effet de la chaleur, l'eau et le méthane réagissent. La réaction produit du dihydrogène, qui va être stocké, et du CO2, qui part en fumée. Ah bah tu parles d'un progrès, Jamy, si je comprends bien. Il y a toujours des émissions de CO2. C'est bien la peine. C'est vrai que toutes les opérations qui sont nécessaires pour produire du dihydrogène engendrent des émissions de dioxyde de carbone. Mais moins, cependant, que les voitures qui roulent à l'essence ou les moteurs diesel. En effet, en France, les véhicules émettent en moyenne 150 g de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. Depuis la source, c'est-à-dire le puits de pétrole, jusqu'au pot d'échappement. Alors qu'un véhicule qui roule au dihydrogène comprimé n'émet que 80 g de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. Autre avantage, le dioxyde de carbone qui est émis par les véhicules classiques est dispersé sur l'ensemble du territoire. Là, en revanche, il est concentré au niveau des usines de production. Par conséquent, il devient possible de le récupérer dans l'hypothèse où, pour éviter qu'il ne s'échappe dans l'atmosphère, on déciderait de l'injecter dans le sol. Pas n'importe où. Dans d'anciens puits de pétrole ou de gaz naturel, dans d'anciennes veines de charbon ou alors dans des nappes phréatiques salines de grande profondeur. Des nappes, bien sûr, totalement inexploitables pour l'homme. Aujourd'hui, 95% du dit hydrogène produit dans le monde vient du reformage du méthane. Pour l'instant, il sert surtout dans la chimie. Mais si à l'avenir, on veut l'utiliser comme combustible, il faudra en produire beaucoup plus. La production actuelle mondiale d'hydrogène est d'environ 500 milliards de mètres cubes. Imaginons la conversion totale du parc français qui équivaut à 30 millions de véhicules. Il nous faut créer une nouvelle source de production d'environ 50 milliards de mètres cubes. Ces volumes sont importants, ils nécessiteront des investissements importants, mais l'on voit que ce chiffre est atteignable. Mais avec de tels volumes, il faudra absolument stocker le CO2. Or, ce procédé coûte très cher et n'en est qu'au stade expérimental, car il faut s'assurer que les sites seront étanches pendant plusieurs siècles. Eh, Jamy, je ne voudrais pas dire, mais produire de l'hydrogène à partir des hydrocarbures, ce n'est quand même pas l'idéal. On ne s'en sort pas. Oh, ben non, il ne manquait plus que ça. La pluie, l'orage. Eh, ça me donne une idée. Dans l'eau, il y a de l'hydrogène. Eh bien, on doit pouvoir obtenir de l'hydrogène en faisant l'électrolyse de l'eau. Tu connais la formule ? 2H2O égale 2H2 plus O2. Ouais, c'est la formule, j'avis. Bravo, Fred. Ça s'arrose ? L'eau, on n'arrête pas de vous le dire depuis le début de l'émission, se présente sous forme de molécules H2O. Deux atomes d'hydrogène combinés à un atome d'oxygène. Ça, c'est sur le papier. Enfin, je veux dire, quand l'eau se présente sous forme de vapeur. Quand elle se trouve à l'état liquide, c'est différent. Les molécules se présentent sous forme d'ions OH-, car il y a un électron supplémentaire, une charge négative, et sous forme d'ions H+, car il manque un électron. Quand on fait circuler de l'électricité entre les deux électrodes, des électrons arrivent au niveau de la cathode. Les ions H+, qui en manquent, convergent alors vers cette électrode-là. Ils récupèrent l'électron qui leur manque et redeviennent des atomes d'hydrogène, qui vont se combiner par paire pour former du dihydrogène qui se concentre au niveau de la cathode. Et voilà comment on produit du dihydrogène. De l'autre côté, maintenant, étant donné qu'il y a un déficit d'électrons, les ions OH-, qui en ont à revendre, se dirigent vers cette électrode. Là, ils cèdent leur électron excédentaire, puis ils se recombinent pour former des molécules de dioxygène qui se concentrent au-dessus de l'anode, et des molécules d'eau, évidemment. Pour que cette technique ne soit pas polluante, l'électricité qui a été consommée doit absolument avoir été produite à partir d'énergies renouvelables. Le soleil, le vent ou l'eau, par exemple. Alors là, Jamy, tu m'excuses, mais moi, je ne comprends plus rien. Quel est l'intérêt de consommer de l'électricité pour faire de l'hydrogène, si ensuite on utilise cet hydrogène pour faire de l'électricité ? On n'a qu'à utiliser l'électricité de départ ? Non, mais on marche sans la tête ou quoi ? C'est vrai, c'est un peu bizarre. D'autant que le rendement de l'électrolyse n'est pas très bon. Il y a des pertes d'énergie. Au final, on consomme plus d'électricité qu'on en produit. Le problème, cependant, avec les éoliennes et les panneaux solaires, c'est qu'ils ne produisent pas l'électricité, forcément, au moment où on en a le plus besoin. En plus, on a du mal à stocker cette électricité. Les batteries qu'on utilise aujourd'hui ne peuvent pas en stocker beaucoup. Et en plus, elles se déchargent rapidement. Non. Dans un scénario parfaitement respectueux de l'environnement, on pourrait en revanche imaginer des bâtiments alimentés en énergie par des éoliennes et des panneaux solaires. Une fois le bâtiment en repos, l'électricité produite serait déviée vers un électrolyseur qui produirait de l'hydrogène. Cet hydrogène serait ensuite stocké. Puis, il serait utilisé dans une pile à combustible à un moment où les éoliennes et les panneaux solaires ne peuvent pas fonctionner. Quand il n'y a pas de vent, par exemple, ou bien la nuit. De cette manière, on pourrait stocker, sans perte d'énergie, trois fois plus d'électricité. Grâce à son potentiel en énergie renouvelable, comme la géothermie, l'Islande espère faire rouler tous ses véhicules à l'hydrogène d'ici 2030. Mais ailleurs, on planche sur de nouveaux procédés pour rendre l'électrolyse de l'eau plus rentable. On essaie par exemple de remplacer une partie de l'électricité nécessaire par de la chaleur, qui viendrait de centrales solaires thermiques ou d'une nouvelle génération de réacteurs nucléaires. Autre piste, copier certaines bactéries qui produisent naturellement du dihydrogène grâce à la lumière. Qu'est-ce que c'est encore ce bruit, Jamy ? Tu peux m'expliquer ? Je crois que le moteur Vulcain, c'est un peu trop pour le camion ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada